Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais hyper bien. Bon, donc on va regarder les messages que l'on m'envoie pour toi. Donc voilà, allez on y va. Donc, j'ai eu ça là. Donc, je te vois plutôt posé. Je te vois zen, je te vois calme. Dans de bonnes énergies. Alors, reste comme ça. Ne te laisse pas parce que tu sais que pas tout le monde est comme ça. Faut dire la vérité. Il y en a, ils sont pas comme ça. Donc, ne te laisse pas nous parasiter. Que tu connaisses ou que tu connaisses pas. Ok ? Ne te laisse pas, comment dire ? Voilà. Tu vois ? Par ce genre de vautour là. Qui, pour moi, on va essayer de contrecarrer, si je peux le dire comme ça. Justement, que tu sois comme ça. Voilà. Alors, ben, ignore. Peu importe que ça soit des gens, si tu travailles, ignore. Si tu cherches un boulot, ignore aussi les gens qui pourraient t'énerver, t'angoisser, te stresser. Peu importe. Ok ? Si tu travailles à ton compte, ben, ignore. Parce qu'il y en a. Si c'est à ton compte, bien souvent, alors, t'as le choix. Ça dépend. Parce que si tu travailles à ton compte, forcément, tu vends quelque chose. Peu importe ce que c'est. Ça peut être des gens à qui tu as eu affaire, qui n'ont pas aimé, t'as plusieurs choix, qui n'ont pas aimé, soit ce que tu leur as vendu, soit ce que tu as pu leur dire des choses. Ils n'ont pas apprécié. Après, ça peut être des hommes et des femmes qui travaillent dans le même domaine que toi. Ben, ignore. Ignore. Tu vois ? Bon. Ok. Bon. Ignore. On va vouloir briser ta zen attitude. Ton côté calme. Tu vois ? Ton côté calme, empathique. Ignore. Ignore parce que c'est fait exprès. Ok. Ignore. Ils veulent... Ils vont vouloir faire ressortir ton... Parce que tu sais que... Ce que je te dis, les gens comme ça... S'ils ont un problème, c'est eux qui ont un problème. Parce que peu importe les schématiques que j'ai évoquées, ben, c'est pas ton problème, en fait. Non. Mais non, ce n'est pas ton problème. C'est eux, leur problème. C'est eux. Parce que tu sais, tu peux acheter un poulet, par exemple. Mais si le poulet, il ne leur plaît pas, ben, tant pis. Tu vois ce que je veux dire. Bon. Après, si c'est... Peu importe. Ce n'est pas ton problème. Voilà. Ignore. Tu comprends ? Ils veulent... T'empêcher... D'évoluer. Alors, on va vouloir t'empêcher d'évoluer professionnellement. Peu importe les schématiques. Mais aussi, je pense, sentimentalement. Ignore. Ce n'est pas ton problème. C'est eux qui ont un problème. Ils ont un grave problème. à régler avec eux-mêmes. Ce n'est pas ton problème. Donc, ignore. C'est des hommes et des femmes qui sont restés à l'âge de pierre, en fait. Ils ont des blocages. Voilà. Tu ne peux pas... Ben, non. Ignore. Et ils font esprit ou ils vont faire esprit. Donc, ignore. On veut t'empêcher d'évoluer que tu cherches un boulot ou que tu travailles. Et que tu sois salariale ou patronale. Mais on peut aussi essayer de te toucher causant ta vie sentimentale. Ignore. Voilà. C'est ça, le but. Ce sont des hommes et des femmes qui veulent réussir. Eux, mais pas vous. Eh bien, ignorez. Peu importe. Ceux qui diront, ignore. Alors, il y en a très peu qui viendront te le dire en face. Non. Ce qui veut dire que c'est sur les réseaux. Beaucoup, beaucoup. Ou sur les réseaux avec des faux comptes. Et si c'est dans la vraie vie, non seulement ils peuvent te pourrir ta vie sur les réseaux. Mais si, par exemple, on veut atteindre des buts, mais à votre place. En général, ils savent où toucher. Mais si, faites très attention. C'est-à-dire, si tu cherches un emploi. Un emploi ne le dit à personne. Non. À personne. Si vous travaillez, évitez. Je vous le dis. Les gens avec qui vous travaillez ne sont pas vos amis. Aucun. Non, non. C'est très rare. Mais si tu cherches du boulot, évite. Ne le dis à personne. On ne sait jamais. Écoutez ce que je vous dis. Si vous travaillez déjà, où vous travaillez, les gens, ce n'est pas vos amis. Ce n'est pas votre famille. Parce que déjà que des fois, même en famille, bonjour. Alors, imaginez les gens qui cherchent un boulot tout comme vous. Que vous les connaissiez ou pas. Ne le dites pas. Quand vous travaillez, les gens au travail, ce n'est pas vos amis. Non. Donc, évitez de vous taper les discutes avec les gens au boulot. Ça ne va pas vous porter bonheur. Je préfère vous le dire. Et quand on a choisi côté patronal, c'est-à-dire qu'on est patron de sa société, peu importe si vous travaillez seul. Déjà, c'est beaucoup mieux, je vous le dis, de travailler seul quand on crée. Ah, mettons que si vous avez le projet de créer une société, évitez. Excusez-moi. Évitez les assos. Ah là là. Que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Évitez. Ils vont mieux partir en bas de l'échelle. C'est-à-dire être seul quand tu crées ta société. Et pour ceux qui l'ont déjà, c'est la même. Non, mais c'est... Je vous le dis. Évidemment, si tu n'as pas d'argent à mettre beaucoup, il y en a, ils vont se dire, ah, je vais chercher des collaborateurs et faire des associations. Grave erreur. Ah là là. C'est une grave erreur. Que ce soit des gens que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez jamais, il vaut mieux partir en bas de l'échelle en créant ta société, peu importe quel domaine, que de t'associer, que ce soit avec des gens que tu connais ou pas. Moi, je vous le dis. Je passe le message. Vous aurez tôt ou tard des problèmes. Ah, mais c'est... Ah, mais c'est... Moi, je vous le dis. Parce que, en général et toujours, il a... Quand tu les connais, il y a plusieurs formes. Il y a ceux, par exemple, tu as pu connaître, je ne sais pas, quel cursus école. Ensuite, écoutez, il y a ceux qui font partie de ta famille et ceux qui ne font pas partie de ta famille que tu peux connaître et d'autres que tu ne connais pas. Mais, écoutez bien, le but dans la vie, c'est de réussir. Bon. Oui. Réussir. Mais, les gens que je vous dis, eux aussi veulent réussir. On est d'accord. Bon. Je te préviens que tous ceux, la plupart, qui ont fait ça ont eu des emmerdes. C'est... Ils ont eu des emmerdes. Tôt ou tard, ils ont eu des problèmes. C'est parce qu'ils vont vouloir soit une plus grosse partie du gâteau, c'est une partie du plus du gâteau, ou alors si, par exemple, c'est toi qui as fait le plus gros du travail et que tu aies mis beaucoup d'argent ou moins d'argent, ils vont vouloir s'attirer la gloire sur eux. Ah, mais je te le dis. Donc, c'est une... 5 minutes. Je vais rentrer ma chaîne. C'est un cas d'autre. Excusez-moi. Ah, vous. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez, à la maison. Ce carton. Donc, c'est une très mauvaise idée. Donc, soit, ils vont vouloir faire des renégociations, concernant des contrats, pognon, machin, soit, ils vont se mettre la gloire sur eux, alors que c'est vous qui avez fait tout le boulot, c'est une très, très mauvaise idée. Faut pas. Alors, il faut mieux commencer si tu as le projet de créer une entreprise ou pour ceux qui l'ont. Soit, si tu n'as pas les moyens, tant pis, tu travailles seul. Et si un jour, tu peux prendre des salariés, mais vraiment des salariés, tu leur fais un contrat en bonne uniforme. Après, selon, après, selon quel domaine tu choisis professionnellement, ben, tu ne peux pas faire du contrat. non. Ce qui veut dire que tu ne peux pas embaucher. Maintenant, donc, renseignez-vous, et vous verrez que j'ai raison. Quand on crée sa société, il y a des domaines où tu ne peux pas embaucher. mais pensez-vous. Mais pensez-vous. Non. Ils doivent, eux, par exemple, créer leur société, eux et elles. Et après, évidemment, c'est plutôt des partages de gains. mais dans aucune façon, tu peux les embaucher. Et si vous ne me croyez pas, reviens, mesdames, je vous invite à faire vos recherches. Quand, par exemple, on est patron seul de sa société, dans quel domaine on peut embaucher des salariés et dans lesquels on ne peut pas. Et qu'il y en a. Ce qui veut dire que, attention, et d'ailleurs, il y en a qui ont eu des problèmes. Ah, mais c'est. Il y a des hommes et des femmes qui, dans le passé, ont eu des problèmes. Pourquoi ? Moi, je vous inspire. Des hommes et des femmes qui avaient décidé de faire cavalier seul en volant de leurs propres ailes et ils avaient travaillé en tant que salariés dans divers domaines, qu'un domaine. Et un jour, ils se sont dit tous, ben moi, j'en ai marre. J'en ai marre de courir toute la journée. J'en ai marre parce que j'ai contrat de travail, mais par rapport à mes compétences, par rapport au boulot de ouf que je fais, qu'on faisait, on n'est pas, si vous voulez, on n'a pas de considération pour nous. Et je vous le dis, peu importe les métiers que l'on fait, que ça soit directeur, directrice ou des métiers plus bas, c'est-à-dire des métiers paysagistes, que ça soit à l'intérieur ou autre, que ça soit, écoutez, il y a des métiers où on les respecte beaucoup plus que les autres et les salaires sont très élevés comparés à d'autres êtres humains. et pourtant, la vache, si ces mecs et ces nanas n'étaient pas là, le peuple aurait des emmerdes. Les poubelles, par exemple, les éboueurs, les cantonniers, merde, ou moi, je ne sais pas, les comment on appelle, les les aides de ménagère, enfin, et d'autres, il y a des métiers en tant que salariés où ces hommes et ces femmes, s'ils n'étaient pas là, eh bien, vous seriez obligés de le faire vous, mesdames et messieurs, ah ben si, mais comme vous n'avez pas le temps et puis que vous n'avez pas envie de vous salir les mains, soit vous leur faites des chèques emploi service, ouais, ou alors vous vous dirigez dans des associations. pour qu'on vous trouve des gens, alors attention, ça peut être du pubisitting, des jardiniers, des tas de trucs, plein de métiers, des aides de ménagère, plein de trucs, plein de métiers, mais eux, ils sont beaucoup moins payés que vous. Ah ben, c'est normal, c'est normal, mais le problème, c'est que ces hommes et ces femmes, on ne les respecte pas, non, non, on ne les respecte pas, ces gens, peu importe ce qu'ils viennent faire chez vous, chez vous, souvent, après, il y en a qui les emploient aussi dans leur société, ah oui, parce qu'il y en a ils font de pierre de cou, sauf que ces hommes et ces femmes méritent le respect, tout comme ces cadres ou ce que tu veux, ou des mecs et des nanas qui vont plein de pognon, est-ce que vous comprenez ? Et que si ces mecs et ces nanas n'étaient pas là, tous les travaux que vous n'avez pas envie de faire, vous allez les faire vous, mais vous n'avez aucune empathie pour ces mecs et ces nanas, aucune, aucune, il y en a, putain, excusez-moi, qui jamais, parce que vous savez, les transports, il y en a, c'est les bus, il y en a, c'est les trains, il y en a, c'est les cars, même des fois, putain, il y en a, c'est un bagnole, mais la plupart ne vous donnera pas un centime pour cent, jamais de la vie, et qui vous paye par emploi-service ou des assos, voilà, et vous pouvez vous gratter pour des augmentations, et avec le lance-pierre qu'il vous donne, et bien, avec ça, il faut vivre, oui, merci, payez votre loyer, payez votre bouffe, vous vêtir, etc, etc, mais ceux-là, ils n'en ont rien à foutre de vous, et bien non, ça m'écoeure, moi, bon, bref, mais, comment vous voulez qu'avec, au niveau taux horaire, qu'ils les payent, qu'ils s'en sortent, ces gens-là, donc, bon, ben, forcément, il y en a beaucoup qui, à un moment donné, ou un autre, qu'ils reçoivent, bon, on fait des formations, ou on reprit des études, tu m'étonnes, ou alors, d'autres qui avaient des capacités, c'est tout, et qui se sont mis à leur compte, ben, puisque ces gens ne respectent pas les hommes et les femmes qui, qui ont des salaires plus bas que eux, et qui souvent, leur enlèvent leur merde, ah, si, différents domaines, mais si, hein, et puis, alors, attention, hein, faut pas arriver en retard, ah non, faut pas arriver en retard, tu te fais jeter, et puis, alors, attention, il faut pas qu'il y ait des grèves ou des trucs comme ça, parce qu'eux, ils en ont rien à foutre, ah ben non, parce qu'il faut être là, donc, ces gens, moi, mes coeurs, en fait, là-haut aussi, et que, si ces hommes et ces femmes n'étaient pas là, ben, vous devriez le faire vous, hein, ah ouais, mais bon, ils ont pas envie, hein, mais bon, vous savez que dans la vie, il n'y a pas de sous-métier, hein, et que, vous pouvez le faire vous, hein, mais bon, vous n'avez pas envie de vous salir les mains, écœurant, bref, et que, pour beaucoup, ils en ont eu marre, ah ben si, jamais d'augmentation, jamais un petit billet, un effray de transport, oh mon Dieu, bref, écœurant, et que, pour beaucoup, moi, je vous dis, il y en a, qui ont changé, totalement de métier, tu m'étonnes, d'autres, bon, avaient des capacités, et ils les ont exploités, pour réussir, et avoir une meilleure vie, je vois pas où est le problème, en fait, où est le problème, ok, et que, il y a des hommes et des femmes, qui supportent mal, par exemple, même en amour, que leurs nanas, ou leurs mecs, réussissent mieux que eux, mais si, mesdames et messieurs, ah ben si, parce que vous savez que, il y a des nanas, qui gagnent plus, que leurs mecs, ah mais si, mais si, parce que, déjà, ça, alors je peux pas vous dire, de combien d'euros, mais par exemple, si vous faites, le même job, que ça soit, statut élevé, ou bas, ben, bien souvent, les hommes, je peux pas vous dire, de combien d'euros, il y en a énormément, qui gagnent plus que les nanas, que ça soit, dans les emplois, salariés, ou dirigeants, ou dirigeantes, ouais, mais, 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 il y a des mecs, par exemple, qui, si, vous ne vivez pas avec, qui ne pouvez pas savoir, ou qui ne peuvent pas savoir, exactement, comment vous gagnez, mais, il y en a, et inversement, qui, se sont fait, approximativement, une idée, si, et qui, se disait, mais putain, moi, je travaille comme un venet, ouais, j'ai un excellent salaire, ouais, ok, selon les moyens, mais bon, et, ben, moi, j'aurais tendance à dire, qu'ils ont pu faire pacte avec le diable, avec des diables, c'est, qu'ils ne trouvaient pas, normal, mort de rire, que, des mecs, et des gâtes, nanas, qui, n'avaient pas, fait d'études, limite, gagnez plus que vous, ah ouais, pourquoi, c'est pas normal, qu'est-ce qui vous dérange, que, eux, ils aient pas fait d'études, et que vous, vous êtes tapé des années d'études, et que, l'un dans l'autre, bon, ils gagnent plus que vous, ces mecs et nanas, que soi-disant, c'est, vous les aimez, machin bidule, bah, quelle honte, en fait, et, je vois des mecs, qui ont commencé, à se dire, bah, c'est pas normal, en fait, c'est pas normal, que, l'un dans l'autre, gagne plus que nous, et pourquoi, c'est pas normal, c'est quoi, c'est l'ego, quand vous étiez, ou que vous êtes, avec des nanas, qui ont pas fait d'études, et qui gagnent, mieux que vous, ou pas loin, enfin, bref, quelle honte, et, d'autres nanas, qui se disaient, la même chose, mais vous êtes, des frappadengles, non, donc, vous, obligatoirement, vous, ces mecs, et ces nanas, là, pour vous, il n'y a que les mecs, ou les nanas, qui ont fait, des études, que ça soit, très longue, ou pas, qui méritent, salaire, en fait, et les autres, crèvent, c'est ça, bah, vous avez une drogue de mentalité, très en général, c'est parce que, ils ne supportent pas, ou un emploi, ou deux, voire trois, et que, au final, ils n'y arrivent pas, quelle honte, quelle, et vous savez, qu'il y a des gens comme ça, en France, il faut dire la vérité, en France, c'est le pire, pays, où des hommes, et des femmes, commencent à ruminer, et à marronner, si, parce que, d'autres nanas, et d'autres mecs, gagnent mieux qu'eux, c'est scandaleux, je ne supporte pas, les gens comme ça, alors, je vous le dis, ce n'est pas, parce que, vous avez fait, des formations, ou que vous avez fait, des années d'études, que, et que les autres, non, et que, ils gagnent bien leur vie, qu'il faut avoir, un état d'esprit, à se dire, c'est pas normal, que ces nanas, gagnent mieux que nous, les mecs, et même des nanas, hontes à vous, et que, des mecs, des mecs, que vous connaissez, ok, ont dû, discuter, si, avec des mecs, des nanas, des garces, et, à commencer, à, élaborer, une stratégie, ouais, pour monter, des hommes, et des femmes, contre ceux, qui n'ont pas fait d'études, et, qui gagnent bien leur vie, alors, écoutez bien, ouais, mais c'est, que, en gros, mais, ces nanas, elles n'ont pas de formation, ces nanas, n'ont pas fait d'études, ou des mecs, même, ah ouais, mais ils faisaient très bien leur travail, ou ils font très bien leur travail, que, ça soit, à l'extérieur, ou, de la maison, ou sur les réseaux, donc, où est le problème, c'est quoi votre problème, avec ces autres hommes, et femmes, c'est quoi, ils réussissent super bien, ou même, enfin, il y en a, vous leur avez bien cassé leur, évolution, ben, tu m'étonnes, quand des mecs, qui, haut placé, qui commencent, à parler, avec d'autres nanas, qui pouvaient être, ouais, au niveau social, professionnel, au même niveau, et d'autres pas, et que, vous, faites passer, des messages, à fur et à mesure, ben, pour que, des mecs, et des nanas, en tout cas, c'est pas des salariés, dont on parle, donc, c'est des mecs, et des nanas, qui travaillent à leur compte, et, 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 vous, leur avez déconseillé, soit, ben, de donner votre argent, à ces mecs et nanas, scandaleux, soit, parce qu'ils étaient, trop longs, dans leur boulot, ben, ça se voit, que vous, vous savez pas ce que c'est, parce que, franchement, ceux qui parlent d'eux, qui disaient ça, ils étaient jamais, à jour, de leur boulot, c'est l'hôpital, qui se fout, de la charité, soit, qu'il a, qu'il se faisait, payer avant, mais qu'après, c'était long, ben, en même temps, c'est normal, vu les voleurs, et les escrocs, qui payent pas, c'est normal, que ces mecs et ces nanas, se font payer avant, excusez-moi, mort de rire, et d'ailleurs, vous, ces mecs là, ou ces nanas, ben, vous êtes quoi, vous ? Vous êtes des hommes, et des femmes, qui, contactez, des tas de personnes, pour plus que, ils donnent leur, leur argent, évidemment, contre moyennant, service payant, donc, vous, vous êtes quoi ? Vous êtes des voleurs, vous êtes des escrocs, vous êtes des hommes, et des femmes, qui, qui avaient un but, là-dedans, non ? Non, parce que, quand on fait ça, qu'on va dire, que ces mecs, et ces nanas, qui travaillent à leur compte, sont des, arnaqueurs, des voleurs, qui, en fait, si, ils l'ont fait, quelque part, c'était uniquement pour eux, pour évoluer dans leur vie, tel que, être sapé bien, bien coiffé, bien maquillé, déménagé, bababababababa, mais, si vous l'avez fait, ces mecs-là, il y avait quelque chose en dessous, non ? Ben, moi, je vais vous dire quoi, c'est que, déjà, vous étiez, des envieux, des jaloux, de ces autres femmes et hommes, mais, vous deviez vouloir aider d'autres nanas, mais si, d'autres nanas, a évolué, elle, dans le monde de pro, et que, forcément, les autres nanas, devaient déranger, faisaient trop d'ombre, donc, vous disiez, à tout ce qui est, tout ce qui passait, hommes, femmes, qu'ils se servaient chez ces bonnes femmes, ou pas, de ne pas aller se servir chez eux, pour aider d'autres nanas, évidemment, ah, donc, ces mecs, vous êtes quoi ? Ces mecs, vous êtes quoi ? Vous, qui avez de bons boulots, ben, vous êtes quoi ? Vous êtes des charlots, en vérité, non ? Ben, écoutez, parce que, vu les salaires de ministres que vous avez, vous risquez pas d'avoir des problèmes, vous, clochardes que vous êtes, alors, bon, c'est grave, ici, quand vous avez fait ça, que vous contactez ces mecs, des mecs, des nanas, en leur disant, n'allez pas acheter quoi que ce soit à ces nanas ou ces mecs, mais qui faisaient des insinuations d'aller chez des nanas que vous connaissiez, ben, c'est quoi, ça ? C'est grave, en fait, c'est très, très grave, alors que ces nanas, par exemple, sont super bonnes dans leur travail, et que les nanas que vous recommandez, recommandez, et de déserter, en gros, de pas aller chez telle nana, au pluriel, ou des mecs, et que vous recommandez d'autres, ne savent pas faire le travail, et malgré ça, vous les recommandez, mais par contre, les autres étaient nuls, c'est ça ? Bon, donc, c'est, ben, c'est de faire de la pub mensongère, ok, d'aller chez des nanas que vous connaissiez, en leur faisant de la bonne pub, et en faisant de la mauvaise publicité, à d'autres que vous connaissiez, donc, c'est mentir, ben, sur les marchandises, en fait, vous avez menti, sur les marchandises, puisque vous recommandez, des nanas qui n'étaient pas bonnes, dans le travail, et vous leur disiez, de ne pas aller chez ces autres nanas, ou mecs, car ils n'étaient pas bonnes dans le travail, donc, c'est de la pub mensongère, en fait, et pourtant, vous l'avez fait, messieurs, des nanas aussi, donc, c'est grave, c'est grave, de couler, des mecs et des nanas, super bonnes dans leur travail, que ça soit à leur compte, ou salarial, comme c'est grave, à moins que, il y avait un intérêt, et que vous soupiriez d'amour, pour ce genre de mec ou de nanas, au pluriel, mais, c'est pas parce qu'on soupire d'amour, pour des mecs ou des nanas, qu'il faut faire ça, il y a des tas de façons, d'arriver à être avec des mecs ou des nanas, sans détruire, la cribilité, professionnelle, de mec et de nanas, c'est grave, d'aider des mecs et des nanas, parce que vous soupiriez d'amour, et de discréditer, ceux qui travaillent bien, waouh, et tout ça, pour ça, mais, les autres, qui travaillaient, que ça soit dans le même domaine ou pas, étaient jaloux et jalouses, des bons éléments, je vois, du coup, vous les avez aidés, à des problèmes, bien entendu, vous leur avez créé, d'énormes problèmes, des ennuis, à ces mecs et nanas, peu importe, qu'ils travaillent dans des entreprises, ou capitaines de leur navire, tout ça, pour aider des mecs et des nanas, que vous deviez soupirer d'amour, ah ben vous allez voir, ah ben c'est pareil, écoutez, ah là 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 là, mais c'est grave, très très grave, et que, pour moi, aucun, n'est au chômage, vous avez de la chance, aucun, quand c'est leur entreprise, aucun n'a mis la clé sous la porte, heureusement pour vous, parce que l'au-delà, vous punit, à tôt ou tard, ouais, et que les mecs, qui ont fait ça, et les nanas, qui ont fait ça, pour aider d'autres personnes, parce qu'ils soupiraient d'amour, et que les autres crevaient de jalousie, parce que, ils réussissaient pas, attention, c'est pas parce que, vous êtes en haut de l'échelle, ou au milieu de l'échelle, ou en bas de l'échelle, dans des contrats, longue durée, que vous pouvez pas, être licencié, ou à, d'autres problèmes, qui feront, que vous pouvez plus travailler, alors attention, quand on essaye, d'enlever, le, le salaire, d'hommes et de femmes, pour en aider d'autres, moi, j'ai jamais vu ça au monde, qu'elles hontent, donc, vous, des mecs, qui, ont voulu aider, d'autres nanas, soit, parce que, bon, il y en avait, elles avaient pas encore monté, leur projet pro, à leur compte, mais, d'autres, travaillaient déjà, à leur compte, mais, allez, on va les aider, et, vous essayez, de discréditer, les autres, que, soit, disons, ils sont nuls dans leur boulot, que ça soit, en tant que, à son compte, ou inversement, ben, attention à vous, alors, aucun, de ces hommes, ou femmes, a été licencié, et, ceux qui ont choisi, de travailler, à leur compte, personne n'a fermé, la boutique, quelle honte, mais, quelle honte, c'est quoi ces gens, c'est quoi ces hommes, qui, font bonne figure, à des nanas, mais, qui en aident d'autres, et, c'est quoi ces nanas, aussi, qui vous font des courbettes, et qui veulent vous couler, c'est quoi, scandale, alors, il y en avait, travaillé, mais, jalouse, envieuse, et, d'autres, avaient le projet, de créer leur montgolfière, mais, c'est pas une raison, les filles, ou les mecs, non, 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 quelle honte, mais, qu'est-ce que c'est ça, ben, c'est sûr, vous fatiguez pas, hein, en prenant, les clients, des consultants, ou des patients, aux autres, c'est plus facile, de se faire, si vous voulez connaître, c'est tellement facile, de prendre le travail, des autres, hein, et de les critiquer, et de parler en mal, de ces mecs, et de ces nanas, dans le dos, mais vous vous prenez pour qui, en fait, hein, et, vous avez profité d'eux, et d'elles, des nanas, des mecs, hein, qui, certaines travaillaient déjà, dans le domaine, d'autres pas, d'autres travaillaient à leur compte, mais bon, il y avait quand même des choses, ouais, qui, qui, un peu le même, des extensions dans le même domaine, un peu plus loin, mais bon, vous êtes que des vautours, en fait, hein, attention à vous, je vous le dis, c'est honteux, en fait, vous êtes des, des renards, des renards, certains avaient le projet de monter leur société, d'autres l'avaient déjà, hein, et vous avez voulu vous aider, hein, entre nanas, hein, ouais, des mecs ont participé, à ça, attention, qu'elles ont, mais ces femmes, en fait, ne vous avaient rien fait, mais non, c'est vrai, juste croiser, putain, votre chemin, qu'est malheur, d'avoir croisé, la route, de ces bonnes femmes, qui voulaient, tout ce que vous aviez, et davantage, hein, ben, attention à vous, restez où vous êtes, restez, entre gens pourris, et toxiques, ah ben, vous allez tellement tous bien ensemble, mais laissez, tranquille, ces femmes, quelle honte, alors, bien sûr, vous avez dû avoir du monde, ah ben, ça, beaucoup de clientèle, non, ah ben, vous avez pris la clientèle, de plein de femmes, et de mecs, ou plein de patients, de patientes, qui n'étaient pas à vous, de base, de consultants, de consultantes aussi, ah ben, c'est tellement facile, pas le temps, il fallait que ça aille vite, vous avez des crevards, et des crevards, en fait, hein, quelle honte, et c'est comme ça, vous, que vous faites connaître, c'est comme ça, que vous faites une notoriété, dans votre boulot, je n'avais pas compris, si j'avais su, j'aurais fait la même chose, que vous, peu importe, parce que moi aussi, dans mon travail, on m'a fait la merde, mais bon, moi non, je n'ai pas fait ça, moi, quand j'ai commencé, en fait, je n'étais pas novice, perso, oh là là, quelle honte, et en plus, se servir, de la crudilité, de la naïvité, d'hommes et de femmes, que vous avez mêlées à ça, et qui n'avaient rien à voir, ah ben, non, c'était un plan bien ficelé, très bien ficelé, ah ben ça, quelle honte, hein, vous les avez mis, pris à partie, dans des choses imaginaires, c'est imaginaire, c'est grave, ah ben, c'est grave, de mentir, aux gens, que ça soit, des clients à ces femmes, à ces mecs, des patients, des patientes, des consultants, ou des consultantes, c'est très grave, est-ce que vous le savez, de, de les prendre à partie, où il faut faire un choix, un choix, de quel bord on choisit, est-ce que, vous mettez, de notre côté, ok, pour couler, des mecs, et des nanas, au boulot, ou qui ont leurs entreprises, hein, mais, dans le fond, qu'est-ce que ces hommes, et ces femmes, ont fait de si grave, pour qu'on leur fasse ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, de si, préjudiciable, que, vous faites des choses pareilles, ben rien en fait, mais non, ces mecs, et ces nanas, ne vous ont, ni rien fait, à vous des mecs, ni à des nanas, non, ils ne vous ont rien fait, absolument rien, juste que, vous voulez, monter, 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 de plus en plus haut, plus haut, plus haut, de plus en plus connu, de plus en plus de clients, de plus en plus de consultants, de plus en plus de patients, ben ouais, c'est tout, c'est ça, il n'y a que ça en fait, mais si, et le pognon, ah ouais, c'est grave, et ces hommes, et ces femmes, n'ont rien fait de mal, mais non, et vous le savez, très très bien, mais si vous le savez, c'est honteux, et que vous vous inquiétez, plus pour vous, que pour vos clients, vos patients, vos consultants, mais si, et vous n'êtes jamais inquiété, pour, ce que vous avez voulu couler, vous n'êtes pas dit, peut-être que, on est allé trop fort, dans ce qu'on a dit, ce qu'on leur a fait subir, hein, non, ça ne vous est pas venu à l'esprit, non, que des mecs, et des nanas, auraient pu tomber, gravement malade, ou que certains sont tombés, gravement malade, ou que certains auraient pu, se foutre en l'air, réellement, pas de la poudre aux yeux, que des mecs, et des nanas, auraient pu se tuer, se suicider, réellement, pas faire semblant, comme certains, que certains auraient pu mettre fin, à leur jour, eux-mêmes, s'ils n'avaient pas eu de proches, pour de bon, pas pour de faux, hein, c'est grave, c'est très, très grave, et tout ça, pourquoi ? Ben moi, je vais vous le dire, tout ça, pour évoluer, soit dans des sociétés, soit des nanas, et des mecs à leur compte, tout comme vous, mesdames et messieurs, honte à vous, messieurs, hein, c'est quoi, c'est quoi, de dire, ah, telle nana, très malade, telle nana, si, dans tout ce qui est le domaine de la santé, dégénérer, que vous êtes, vous êtes des malades, des psychotiques, et m'entire, par exemple, sur la santé de nana, ou de mecs, ben c'est grave, en fait, dire qu'ils sont en dépression, ou pire, alors que, non, c'est grave, non, est-ce que vous êtes au courant ? Ah, mon Dieu, c'est le fond du fond, tout ça, pourquoi ? Pour évoluer dans des sociétés ? Ou quand vous travaillez à votre compte, ben, avoir, par exemple, moi, je ne sais pas, beaucoup de clients, beaucoup de patients, beaucoup de consultants, vous êtes arrivé à de telles extrémités ? Ça vous rendait malade que d'autres femmes et mecs réussissent professionnellement ? Vous avez de graves problèmes psychologiques, parce qu'ils gagnaient extrêmement bien leur vie ou pas ? Est-ce que vous aviez, vous pouviez aller sur leur compte bancaire pour savoir combien ces mecs et ces nanas gagnaient par mois ? Que ce soit des salariés ou ceux qui travaillaient à leur compte et qui travaillent encore ? Est-ce que vous aviez accès aux comptes bancaires de ces mecs et de ces nanas ? Qu'ils étaient salariés, d'ailleurs, ils le sont encore ? Ou à leur compte, qu'ils le sont encore ? Oui, non ? Non, parce que si vous me dites qu'en plus, vous aviez un accès visuel, c'est qu'on a payé des mecs et des nanas qui ont le pouvoir de vous laisser un accès libre au compte bancaire de ces mecs et de ces nanas. Et là, vous savez que... Ah ben, vous pouvez avoir de graves problèmes. Attention ! Non, parce que personne, au niveau d'un établissement bancaire, a le droit de laisser des gens voir combien on a sur un compte. Est-ce que... Ben non, parce que c'est quand même personnel. Combien on a sur un compte bancaire. Non, mais je préfère vous le dire. Ben, je me demande s'il y en a qui n'avaient pas accès autant des mecs que les pouffiasses. Donc, ouais. Et puis, parfois, on leur créditait, oui, des grosses sommes d'argent. Si, évidemment, en plus, ils te m'amenaient et il fallait le rembourser très vite. Eh ben, c'est les mêmes cons. Et les mêmes cons, que ce soit des salariés ou des mecs ou des nanas qui travaillaient à leur compte. Tout comme vous. Et, bon, en général, à peu près dans le même domaine. C'est des psychopathes qui avaient des obsessions sur vous. Et que, depuis Mathusalem, ils voulaient soit que vous soyez licenciés ou que vous démissionnez. Ah, et puis, quand vous étiez dans le même domaine que ces mecs ou ces nanas, à peu près, eh ben, pareil. Ah, mais si. Ah, mais si, mais si. Des jaloux. Des jalouses. Mais si. Horrible, hein. Puis, ils supportaient pas non plus que les gens vous adorent, vous kiffent. Ah non, ils supportaient pas. Ça les rendait malades. Oh, mon Dieu. Non. Et puis, ils ne supportaient pas non plus si des hommes et des femmes vous faisiez des cadeaux. Eh ben non, parce que c'est pas eux. Vous comprenez. Parce que si on leur avait fait des cadeaux à eux, c'était pas pareil. Mais, comme c'était à vous, ça les rendait malades. Crevards et crevasses que vous êtes. Et ça, il n'y a que des serpentards pour faire ça. Ah ben ça, c'est pas la même espèce. C'est des reptiliens, ça. Ah ben oui. Vous savez, mesdames et messieurs, que ces hommes et ces femmes, ils sont parmi nous. Et, eh ben, ils veulent tout vous prendre. C'est-à-dire, si tu travailles dans une société, eh ben, ils vont vouloir t'écraser sur la tête. Ah si, ils vont être très haut. Mais, si vous travaillez à votre compte et que, merde, vous êtes dans le même domaine qu'eux ou qu'ils ont des personnes, vous savez, qu'ils affectionnent plus que vous, eh ben, ils vont faire pareil. Honte à vous. Mais si, honte à vous. C'est honteux. Et c'est pas parce que, par exemple, vous êtes en couple, avec des nanas qui sont dans le même domaine que d'autres nanas, qu'il faut faire ce que vous avez fait dans le passé ou même dans le présent pour certains. Ah ben, non. Non. Non, non, non. Et quand c'est dans des sociétés, c'est la même chose. C'est à peu près la même procédure. Ah ben, non. Qu'on soit en couple avec, c'est crève la dalle, là. Jalouse comme des poux. Hein? D'autres nanas. que ça soit dans des sociétés où qu'on travaille à son compte. Ah ben, ça. Putain. Honte à vous. Hein? Et que vous avez manchi sur des nanas. Ah, beaucoup plus de nanas. Ça, bon, il peut y avoir des mecs. Autant dans des sociétés que quand on travaille à son compte. Scandaleux. Et que vous avez manipulé. C'est l'esprit mental d'homme et de femme. C'est... Soit pour qu'on vienne à vous. À vous. Et à des personnes que vous connaissiez. C'est un scandale. Ah, mais un scandale. Et c'est de tout bon. C'est autant dans des sociétés que des mecs et des nanas qui travaillent à leur compte. Et ça, manchi sur de la santé. C'est... Que ça soit sur des hommes et femmes. Manchi, mais depuis le début. Il y en a, c'est déjà arrivé. Il y a, je ne sais pas combien de temps. Mais là, il recommence. Arrêtez. De vous faire passer pour malade. Quand vous revenez, quand vous repartez. Arrêtez. Arrêtez aussi de dire qu'autour de vous, il y avait des nanas gravement malades, en dépression ou pire. vous êtes des fabulatrices. Que ça soit dans des sociétés ou à votre compte. C'est grave. d'accrocher des clients comme ça. Des patients. Des consultants. Hein ? En disant soit que c'est vous qui êtes malade. Ou même d'autres, encore pire. Alors que ce n'est même pas vrai. Et que, Yana, tout ce que vous racontez, c'était votre propre histoire. Vos propres vies. avec des nanas ou des mecs. Scandale. C'est vous qui avez des addictions. Mon Dieu que c'est grave. Et ensuite, et ensuite, vous vous vengez sur d'autres gars et d'autres nanas, que ça soit dans des sociétés ou qui travaillent à leur compte, qui vous ont rien fait et jamais de la vie. Ah, je vois. Où est le problème ? C'est quoi le délire ? Ah, peut-être que certains mecs ou certaines nanas ont discuté soit avec vos ex, soit avec vos mecs. Mais, si c'était vos ex, c'était vos ex. Si c'était réellement vos mecs, en tout cas, ces nanas et ces mecs ne le savaient pas. Ah, ça c'est sûr. Ah, ben ça. Donc, c'est grave en fait. C'est des vengeances de la méchanceté, de la jalousie pour des mecs en amour. Ouais. Ben, c'est pas leur faute à ces nanas ou à ces mecs. Parce que dans certains cas, c'était des ex. puis d'autres, vous étiez encore ensemble. Mais bon, ça ne devait pas aller. Mais bon, que ça soit des ex ou pas, les autres nanas ou mecs, eux, n'étaient pas au courant de tout ça. Et vous vous êtes vengés sur eux. Parce qu'en plus, leur vie pro, que ça soit en tant que salarié ou dirigeant, tout marchait bien pour eux. Ben, attention. Je pense que vous ne croyez en rien, en fait. Vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas en Dieu, en fait. Mais c'est grave, en fait. Qu'est-ce que ces nanas ou mecs dans ces sociétés vous avez fait ? Rien. Qu'est-ce que réellement ces nanas qui travaillent à leur compte, qu'est-ce qu'elles vous ont fait ? Rien. Rien. Attention. Et que tôt ou tard, vous le payez. Ah, mais c'est obligé. Vous faites du mal gratuitement à des êtres humains qui ne vous ont rien fait du tout. Et, et d'un coup, un matin, bon, eh ben, on s'en prend à cette nana au boulot. Cette nana, cette nana. celle-là, on ne peut pas se les encadrer au boulot. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'elles s'en aillent. Ah, et quand elles travaillent à leur compte, c'est pareil. Ah, j'aime pas la tronche de ces nanas. Ah, j'aime pas ces nanas ou ces mecs. Il faut les virer par tous les moyens quand elles travaillent à leur compte. Mais vous prenez pour qui ? Vous prenez pour qui ? Tout le monde a le droit de travailler. Que ça vous en déplaise. D'ailleurs, elles ont fait tout leur chemin. Des nanas, des mecs. Ouais. Mais vous avez fait des pieds et des mains soit pour qu'elles démissionnent, soit qu'elles soient licenciées. Mais quand c'est de l'autre côté, on peut pas se licencier seul. Forcément. Ah, ben quand on travaille à son compte, on peut pas se licencier seul. Il faut vouloir partir. Comprenez ? Pour fermer ta propre entreprise, il faut que tu aies envie de partir. Et que bon, pour avoir envie que si tu aimes ton domaine professionnel, c'est pas des garces qui vont te faire partir, tu comprends ? Mais bon, c'est pas qu'elles essayent pas en général. Par tous les moyens. Ah ben si. Et puis bon, quand vraiment on a plus de cartouches, ah, eh ben, on mêle d'autres hommes et femmes qui évidemment n'ont rien à voir dans tout ça. Tels que les clients, les consultants ou les patients de pauvres nénètes et mecs. Si. Pour ne plus qu'ils se servent chez vous. Ah non, mais plutôt qu'ils aillent chez l'autre la concurrence. Ben ouais, tu m'étonnes. Et que pour y arriver, tous les moyens sont bons. Ah ben ça, dégueulasse, vous êtes des femmes répugnantes en fait. et vous, comme toutes les autres femmes, vous cherchez l'amour et vous voulez qu'un homme vous aime. Ah ben, je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent vous trouver à des femmes pareilles. C'est à se demander qu'est-ce qu'ils vous trouvent. parce que moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie de retourner les esprits que ce soit de la clientèle à des patients ou à des consultants et que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Ah ben non, c'est grave en fait. Très, très grave en fait ce que vous faites. Voilà. Du coup, après, c'est ah elle m'a piqué mon mec ou elle discute avec mon mec. Ce n'est pas son mec, c'est le mien. Et puis, mais que des merdes, vous voyez, des trucs vraiment à se demander. Et puis, il y en a certaines elles ont déménagé. Et puis, tout ce qu'elles se sont payées, c'est grâce à vous. En même temps, ce n'est pas grâce à qui ? C'est aux patients, ouais, aux consultants, ouais, aux clients, ben ouais. Mais bon, elles ne volent pas, non ? Et puis, dans les entreprises, c'est le patron, évidemment, qui les paye. Ben ouais, encore heureux, non ? Des malades, quoi. Ben ouais. quelle honte. Ah, et puis, elles sont longues. Ah ben, vous, vous n'êtes pas super rapide. J'aurais tendance à dire encore pire que les autres. Ah, il faut dire la vérité. hein, puis, elles s'en vont, elles voyagent, mais si, elles prennent du bon temps pendant que les autres attendent un retour de choses que vous avez payées, mais bon, elles cassent encore plus les autres. Puis, quand elles reviennent, ces nanas, ah ben, elles ont toujours une bonne explication, pour se couvrir leur cul. Ah ben ça, elles réfléchissent bien avant qu'elles reviennent. Que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, hein. Poufiasse. C'est des garces. C'est, moi, je ne comprends pas comment des humains dorment à ce point-là et ne voyent pas comme elles vous manipulent ces nanas. C'est, c'est le pire au monde des femmes dans le travail. Que ça soit dans les entreprises ou à leur compte, horrible. Laissez. Mais si, mais si. Et là, elles sont absentes. Il y en a, des gazelles. Ah ouais, ouais, ouais. Mais, elles vont réfléchir à ce qu'elles vont dire en revenant. Ah ben, il faut bien se justifier, quand il y a des longues absences. Tu m'étonnes. Mais bon, elles ont toujours la bonne excuse. Ah là là. Ces filles, je pense qu'elles auraient dû faire des scénarios de films. Ah là là. Pour, je ne sais pas où elles trouvent toutes ces idées. Mais franchement, alors, parfois, il faut avouer, elles ne sont pas très fut-futes. Celles-là. C'est des biatches, des princesses queens, tu vois. Ah, donc, parfois, ça peut être en regardant une série, un film. si, qu'il leur vienne une idée de merde. Après, parfois, elles peuvent demander à leur mère, mais si, une idée, une mère, leur mec, mais si, leur mec, qu'elles prennent toutes pour des cons. Ah ben, ça. Mais si. Parce que bon, je ne sais pas pourquoi, elles ne travaillent pas beaucoup, ces nanas. Ah bon, pas trop, on se demande de quoi elles vivent. Ah non, parce qu'il y en a, je ne te dis pas, elles disent qu'elles ont des travails super. Oh putain. Alors, de tribord, de tous bords. Ah ouais, ouais. Mais bon, pour beaucoup, ce n'est pas le travail qui les tue. Ah non, 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 non. C'est des menteuses, des mythomanes, ce genre de nanas. Ah là là, il y en a énormément. Mais par contre, qui va dire des autres que c'est des femmes qui trahissent, qui trompent, que ça soit des clients, des consultants, ou même des patients. Mais elles, elles font, ça me fera pire que les autres. Les autres, elles n'ont rien fait de mal. Mais non, elles n'ont rien fait de mal. Ouais. Juste, bon, parfois, du retard dans leur boulot. C'est tout. Comparé aux autres, putain, il n'y a rien à voir. Si vous saviez comme elles sont dangereuses, ces nanas. Et que normalement, ce genre de nanas, concernant le milieu, qu'elles considèrent même pas pour un boulot. Non, parce que, c'est pas vrai. il y en a beaucoup. Elles ne travaillent pas. Non. Il y en a, elles se font entretenir par des mecs. Si, qui, eux, ont de très bonnes situations, mais pas elles, mais pas elles se tuent. Après, tu en as d'autres, qui mentent même sur les enfants, ils en ont même pas. Mais si. après, j'en vois, elles en ont. Ouais, ouais, elles en ont, mais, mais, celle dont je vous parle, vive d'allocations, machin, bidule, ou d'allocations. Mais, celle-là, essaye de s'alpaguer des mecs afriques. Mais si. Pour plus besoin, ah, ben non. Ça, tranquille. Bon, on travaille dans certains domaines, mais c'est au black. Bref. Et, elle coule les autres, elle parle mal des autres. Ah, ben, putain, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ah. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, à mon avis, nombreux patients, consultants, clients, à mon avis, doivent savoir énormément de choses, ouais, sur les nanas qui se sont fait fracasser dans leur domaine pro. Mais si. Sur ces pourritures, là. Les mythomanes. Ouais, ouais, ouais. C'est grave. Mais c'est très, très grave. Et que les femmes, par exemple, que ça soit côté, où elles sont salariées, ou qu'elles travaillent à leur compte, elles n'ont rien fait de mal. Ces nanas et des mecs aussi. Par contre, les autres, waouh. C'est grave. C'est très, très grave. Ces femmes n'ont jamais escroqué personne. au niveau financier. Ils n'ont jamais volé d'argent. Non. C'est pas vrai. Que ça soit dans des entreprises, ou à leur compte. C'est pas vrai. Ni des mecs. Mais non. Il y a pu avoir des retards, concernant le travail demandé, des oublis. Mais jamais de vol. Mais non. C'est pas des mecs et des nanas comme ça. Mais vous plaisantez ou quoi. Par contre, les nanas, par exemple, qui sont dans les mêmes entreprises, ou des mecs qui disent ça. Ou quand on travaille dans le même monde, en tant que dirigeant. Par contre, eux aussi. Ah, ben eux, ils font pas le travail. Mais non. Ils ne le font pas. Non, non seulement, ils ne le font pas. Ok. Quand ils reviennent, ils trouvent toujours des bonnes excuses qui font que, ben, on les a payées, mais ils n'ont pas pu le faire. Et là, il y en a encore, je ne sais pas combien, qui attendent que des mecs et des nanas, ils ont payé. Mais on ne leur fait pas le boulot. Donc, des mecs et des nanas qui commencent à perdre patience concernant ces mecs et ces nanas. Alors, il y en a, c'est dans des entreprises. Il y a des problèmes. Après, il y a aussi le côté quand on travaille à son compte. Mais c'est pareil. Et ils manipulent. Ils ne sont jamais là. Les gens, ils payent. Ils vont dire encore pire de vous. Mais ils sont, vous, c'est juste des retards ou des oublis. Ce n'est pas pareil. Mais non. Mais eux, c'est conscient. C'est-à-dire, vous les payez et ils ne le font pas. Rien à foutre. Même pas, ils regardent pour ceux que vous leur payez. Rien à carrer. Puis, ils font leur life. Si. Ils profitent de leur vie, machin bidule. Et quand vous commencez à en avoir marre, vous les contactez. Alors, ils ne sont pas toujours là. Mais non. Mais quand ils reviennent, ils ont toujours une bonne excuse pour se justifier. Et en plus, ils cassent leurs consoeurs ou confrères. Si, que ça soit dans la vraie vie ou pas. C'est un truc de malade, en fait. Et qu'on les croit toujours à cela. Mais c'est les pires au monde. et quand ils reviennent, ils font toujours des réflexions concernant leur consoeur ou conceuse. que ça soit dans les mêmes entreprises où qu'on travaille chacun à son compte. Tout le temps. Si. Ils viennent un peu voir ce qui se passe de temps en temps. ils font quelques petites piques concernant leur consoeur et leur consoeur. des merdes, en fait. C'est des merdes en papier sachet, en fait. C'est. Et si tout va bien, qu'il n'y a pas trop de remue, ils redisparaissent. Mais c'est. Si. Elles n'ont pas peu importe de relance de clients ou autre chose. Elles continuent leur vie comme si rien n'était. Et elles vous prennent pour des cons. Que ça soit peu importe le domaine. Mais si. Elles vous prennent toutes pour des cons. Énormément. Et ça, c'est inadmissible. Mais elles vont dire aux autres que c'est les autres qui les prennent pour des cons. Ouais. Waouh. Scandaleux, en fait. Et c'est vous. Et soi-disant, par exemple, que les autres, c'est des voleurs. Les autres sont toujours en retard. Les autres n'assurent pas le travail. Mais les autres, quand ça arrive, c'est juste parce qu'ils sont débordés de boulot. C'est tout. Ah mais c'est tout. Mais les autres, c'est conscient. Et vous applaudissez. Encore, encore, prenez-nous pour des cons. Encore, s'il vous plaît. On adore être pris pour des cons. Qu'on soit des mecs ou des nanas. Hum, c'est tellement bon. Voilà. C'est tout. Donc, ils s'absentent, je ne sais pas combien de temps quand ils travaillent à leur compte. Surtout des nanas. Mais après, il peut y avoir des mecs. Ils regardent si vous ne les relancez pas. Bon. Après, selon les métiers, il faut une petite apparition. ça dépend. Et ils se rebarrent. Si, par exemple, il y a des relances, peu importe le domaine, ils vont trouver une bonne excuse à chaque fois qui fait « Ah ben là, je n'ai pas pu, mais vous inquiétez pas, on va le faire. » Mais ils ne le font pas. Et ils traitent les autres de voleurs, d'escrocs, qu'ils ne sont pas sérieux dans leur travail, machin. Ah ben, putain. On se demande qui sont les voleurs et les escrocs. Incroyable, mais vrai. Ah moi, je suis vraiment sur le cul. et ils vous manipulent. C'est-à-dire qu'ils manipulent leurs clients, leurs consultants et leurs patients, que ça soit dans la vraie vie. Mais en général, ce n'est pas dans la vraie vie. Non, c'est plus sur les réseaux. Incroyable, mais vrai. Quoique, dans la vraie vie, on ne sait pas. Mais c'est incroyable. Et en tout cas, là, j'aurais tendance à dire qu'il y a des mecs et des nanas qui commencent à se dire mais je pense qu'on nous a pris vraiment pour des cons et des connes. Et on n'a rien compris. Et on n'a rien capté à ces charlatans de nanas et de mecs qui ont fait des accusations sur d'autres alors que les autres, au mieux, c'est du débordement de travail, de clientèle. Ou autre. Mais les autres, c'est conscient et ils vous prennent tous pour des cons. Peu importe le domaine. Ah, mais c'est incroyable, mais vrai. Merci. Ils peuvent aller très loin aussi. Ils peuvent faire des falsifications de documents. C'est des faux justificatifs. Autant pour eux qu'ils prouvent, par exemple, qu'ils ont une hospitalisation, machin. Ah, mais c'est ou pour eux ou pour d'autres. Mais si. Mais ils peuvent le faire également quand ils accusent, par exemple, des consoeurs ou des consoisses de choses horribles. Si, des faux. Alors voyez bien à quel point ces mecs et ces nanas sont très dangereux et dangereuses. Quand vraiment, ils sentent qu'ils sont pris à la gorge et qu'ils ne savent plus comment faire pour se sortir de merde. Mais de merde qu'ils se mettent tout seuls dans la merde. En disant de la merde sur d'autres, de leurs consoeurs et consoeurs. Peu importe qu'on soit salarié ou dirigeant. C'est incroyable mais vrai. Mais si. Ah si. Ils font des faux documents autant pour eux. Si vous saviez. Et il n'y a rien de vrai. La seule chose qu'on peut reprocher par exemple à leurs consoeurs ou consoeuses, c'est l'affût de clients ou autres. C'est tout. Mais ce n'est pas des escrocs. Ce n'est pas des voleurs rien du tout. Pas comme eux. Qui ne fait jamais le travail. Donc voilà. C'est ignoble. Mais de toute façon tôt ou tard. Parce que Dieu, l'univers est au commande et est en train de faire du nettoyage. Parce que ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. OK. Et puis ces mecs et ces nanas pensent toujours toujours qu'ils vont s'en sortir indemnes de toute situation. Mais tôt ou tard ça leur pète à la gueule. Ah ben ça. Parce que ils diffament les autres. Ils jouent avec les consultants de tous bords. Les clients machin bidule. Et ça c'est inadmissible en fait. Ce n'est pas possible de faire ça. et ils se servent de tout le monde ces hommes et ces femmes. Mais si c'est la pire espèce qui existe sur la terre et ce n'est pas possible en fait. OK. Même quand ils ont des mecs et des nanas ils ne les aiment jamais. Mais jamais. et ils se servent de leurs de leurs mecs de leurs nanas même parfois ils se servent de leurs ex oui hommes femmes ils peuvent se servir de leurs amis de longue date mais ils peuvent se servir des amis sur les réseaux mais si ils se servent de tout le monde pour se sortir de la merde pour réussir puis quand ils n'ont plus besoin de vous ils vous jettent horrible ils peuvent se servir de leur famille horrible mais tout se paye tôt ou tard parce que les là-haut ils poussent pour que les choses éclatent et c'est normal voilà donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très bientôt bye bye